Bonjour Jean Boucaud. Bonjour Thibault. Vous êtes associé EY, vous êtes président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et vous êtes également membre du bureau de l'IFEC. On va évoquer ensemble l'avenir de la profession de commissaire aux comptes. C'est aujourd'hui d'autant plus important que, si je ne me trompe pas, la profession traverse aujourd'hui une zone d'inquiétude, n'est-ce pas ? Tout à fait, mais peut-être juste avant, je pense que les Français d'une manière générale connaissent une zone d'inquiétude et d'ailleurs toutes les observations le montrent, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Ça a été largement développé récemment lors de nos universités d'été à la porte maillot de la profession du chiffre. Mais si on revient sur les commissaires aux comptes, oui indéniablement, les commissaires aux comptes traversent une période délicate. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce qui suscite cette inquiétude ? Eh bien, vous vous souvenez, en 2008-2009, il y a eu une grande crise économique mondiale et à l'occasion de cette grande crise, la crise des subprimes, un certain nombre de politiques se sont interrogées sur, notamment, la profession des commissaires aux comptes et en particulier en Europe, avec le lancement de ce qui a été appelé la réforme européenne de l'audit. Ça avait commencé par un livre vert. Et cette réforme européenne de l'audit, eh bien, elle a créé des conditions nouvelles d'exercice dans un certain environnement, l'environnement des entités d'intérêt public. Et elle a, par ailleurs, réorganisé aussi les relations entre l'institution et nos tutelles. Il y a un autre élément aussi quand on parle de l'avenir d'une profession. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'impact du numérique. En quoi est-ce que la profession de commissaire aux comptes est impactée par l'essor du numérique ? Alors, ce n'est pas nouveau, puisque le numérique, on le voit progresser au fil du temps. Ce qui est peut-être plus nouveau, c'est effectivement que, progressivement, ce numérique occupe une place de plus en plus importante. Et ça joue donc à deux titres. Ça va jouer sur, d'une part, la manière dont nous exerçons notre métier et, d'autre part, les attentes de ceux qui nous entourent. Sur la manière dont on exerce notre métier, il est clair qu'on ne peut plus se contenter d'aller chercher cinq ou six factures dans des tiroirs pour caricaturer ou d'envoyer des collaborateurs faire quelques sondages. On est obligé de tenir compte du fait qu'on a à notre disposition une grosse masse de données qu'il faut d'abord cibler quelle est la masse de données qu'on va exploiter, comment on va l'exploiter, avec qui on va l'exploiter. Et puis, sur la partie attente, effectivement, on attend de nous un regard critique sur l'ensemble de ces données, donc une capacité de recul et de jugement probablement plus grande qu'avant. Alors, dernière question, face à ces inquiétudes, comment est-ce qu'on fait pour rassurer les commissaires aux comptes ? Qu'est-ce qu'il faut leur dire ? Je pense qu'il y a avoir confiance. Je crois qu'on dit toujours que le commissaire aux comptes est un tiers de confiance. Ça a été rappelé par le garde des Sceaux lors du 80e anniversaire de notre profession mardi dernier. Mais qui dit tiers de confiance dit avoir confiance, avoir confiance en soi. Donc, avoir confiance en soi, c'est avoir confiance dans nos atouts. Nos atouts, c'est notre déontologie, en premier lieu, avec le code d'éthique et le code de déontologie. C'est les moyens techniques et humains dont nous disposons. C'est notre capacité à nous adapter à notre environnement. Je l'ai couvert rapidement à travers le numérique. Et puis, avoir confiance, c'est aussi avoir confiance dans des perspectives d'avenir. On l'a démontré récemment avec l'ouverture de nouvelles missions sur les données sociétales environnementales, sur les délais de paiement. On l'ouvre aussi dans des nouveaux champs d'intervention, comme récemment des domaines d'expérimentation sur les collectivités territoriales, après les universités ou les hôpitaux. Donc, il y a des raisons d'espoir et c'est ça qu'il faut qu'on montre à tout le monde. Voilà, donc regarder plutôt les opportunités davantage que les menaces. Merci beaucoup, Jean Boucault, pour cet éclairage. Merci Thibault.